et bien salut tout le monde de cpola59 pour une nouvelle vidéo aujourd'hui on se retrouve et comme vous pouvez le voir on voit ma tronche donc qui dit qu'on voit ma tronche dit vidéo retrospace donc comme vous pouvez déjà le constater il ya pas mal de petits jeux ici et il ya une autre chose juste là donc vous l'avez vu dans la miniature et let's go c'est parti pour on va commencer par la première chose qui est bien sûr des jeux vidéo donc j'espère tout d'abord que cette vidéo va vous plaire n'oubliez pas de mettre le pouce bleu de vous abonner donc ici ou ici je sais pas encore où vous le mettre on verra bien donc donc on va commencer directement par les petits jeux que j'ai eu donc jeu de playstation 3 et jeu xbox 360 donc premier jeu de ps3 c'est dantes inferno voilà le petit dantes inferno qui fait toujours plaisir à avoir dans la collection que j'avais je ne possédais pas de toute façon tous les jeux qui a là je les possédais pas je prends que les jeux que je n'ai pas voilà aussi il ya un gros lot je vais vérifier avant si ça vaut le coup de prendre ok le chat peut faire du bout si ça vaut le coup de le prendre parce qu'il ya trop de double ou pas donc ensuite on passe sur le deuxième jeu de ps3 et le dernier jeu de ps3 c'est le tu rock voilà le tu rock maintenant on va passer à trois jeux d' xbox 360 et c'est pas n'importe lesquels il ya deux jeux déjà qui m'intéressent énormément dans l'eau le deuxième ce sera juste pour la collection je vais pas le tester enfin si je vais tester pour ainsi fonctionne mais j'ai pas vraiment y jouer car contrôler des petits gobelins à la façon on leur donne des ordres c'est pas trop mon truc c'est tout simplement le overlord voilà overlord voici voici donc les jeux sont en super bêta général général super bêta j'ai juste une boîte ou deux je crois à changer parce que les boîtes à sont abîmés mais ça c'est pas dérangeant le deuxième jeu c'est bullet witch bullet witch voilà sur xbox 360 encore une fois on voit mon petit oeil à son côté coucou voilà bullet witch pareil il est complet il ya juste le petit livret qui a eu un petit coup mais ça en mettant un livre dessus ou un tout comme ça ça va se redresser correctement et le dernier jeu xbox 360 c'est bullet storm le epic édition donc voilà le epic édition de bullet storm et j'adore l'effet qu'il y a au niveau de l'écriture ça fait un effet arc-en-ciel quand on fait à la lumière c'est vraiment cool et il est complet aussi donc c'est nickel on va passer maintenant à l'autre petit lot donc c'est que des jeux xbox one donc comme je sais pas si vous l'avez remarqué mais sur ma chaîne vous voyez beaucoup plus de jeux xbox que de playstation car voilà j'ai pas la ps4 donc je vais pas m'amuser à acheter de jeux ps4 voilà c'est tout simple tout simplement du coup vu que j'ai la xbox one j'achète vraiment que des jeux que j'ai la console donc c'est pour ça que ps4 bas en fait j'ai que un jeu parce que je fais je veux faire une vitrine finale fantasy et j'ai un jeu de ps4 finale fantasy sous blister donc c'est le seul jeu que j'ai sur ps4 et puis un skylanders dans ce pas un skylander c'est un disney infinity en boîte scellé voilà c'est juste ça donc je me recadre bien on va commencer par le premier jeu qui est mass effect le andromeda donc je lis un peu le titre parce que je connaissais pas ce mass effect là voilà donc pourtant c'est un mass effect assez récent qui est sorti donc voilà le jeu il est sorti en 2017 la date était vraiment bien écrit elle est vraiment de tout 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 en bas alors que normalement c'est vers le haut qui le marque en bas donc voilà maintenant on passe directement un jeu game of the year édition donc le jeu de l'année avec des dlc et tout ça donc je sais pas si les dlc ont été utilisés ça sera attesté voilà sera attesté mais c'est dragon age inquisition voilà dans l'âge inquisition maintenant on va passer au prochain qui est divinity original sin donc divinity original sin donc c'est un jeu qui ressemble beaucoup à diablo donc j'ai deux jeux je crois qu'ils ressemblent beaucoup à diablo et c'est intéressant c'est intéressant de voir qu'il n'y a pas que diablo qui existe en jeu de ce style qui me fait beaucoup plus fait d'ailleurs diablo je l'ai arrêté en ce moment le diablo 3 parce que c'est tout le temps répétitif même s'il ya d'autres saisons qui sortent et tout ça je trouve pas ça intéressant en fait on va passer maintenant un autre jeu qui ressemble à diablo directement qui est le west westland 2 donc westland 2 ça ressemble aussi à diablo mais c'est beaucoup plus futuriste du coup donc mais c'est quand même la même vision du jeu maintenant on va passer à l'avant dernier jeu xbox one qui est édition des wine donc la édition jour 1 c'est le onrush le onrush donc vraiment 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 super ce jeu il est vraiment très dynamique on défonce les bagnoles tellement vite et on se défoncer tellement vite aussi c'est vraiment cool je kiffe ce jeu je le sur qui j'ai bientôt pratiquement la moitié des trophées à des succès du coup là on va passer au dernier jeu en édition des one aussi c'est le final fantasy xv donc je sais pas comment on dit xv donc ça doit être 15 je pense donc c'est le final fantasy donc peut-être 15 je sais pas je suis en train de regarder mais voilà donc il est sorti en 2016 celui donc voilà pour les jeux ça fait déjà une belle petite pile de jeux en vrai c'est tout c'est pas mal donc il ya trois il ya six jeux d'xbox one et six jeux de old gen avant que ça passe en rétro parce que là la ps5 et la xbox série x vont sortir ps3 et xbox 360 seront rétro à partir de là donc agréable c'est parti pour la dernière chose la petite dernière chose donc c'est tout simplement mon ami de longue date donc qui me l'a offert donc merci à toi damien si tu passes par là c'est merci à toi merci à toi de me l'avoir offert donc c'est la manette officielle collector de cyberpunk 77 donc je vais bien sûr vous la faire montrer de l'intérieur donc je te remercie encore damien de l'avoir offert par contre si des rageux passe par là et juste vous faire voilà un car il s'est fait insulter source pour cette manette soi-disant elle était sale alors que c'est l'effet de la manette je pense que tous ceux qui sont fans de cyberpunk connaissent l'effet qu'elle a regardez j'ai faut qu'il se fait pas mais voilà elle fait un effet comme ça c'est l'effet de la manette la manette est comme ça en fait et j'ai beau regarder tous ceux qui l'ont ou qui l'ont ouvert en vidéo et tout ça ça fait exactement le même effet donc voilà c'est tout donc voilà je vous ai tout présenté je vous ai tout présenté et maintenant on va parler un petit peu de petites choses en fait du genre pourquoi je ne fais pas beaucoup de vidéos c'est très simple je suis j'ai pas envie de me forcer à faire des vidéos pour juste se faire des vues ou quoi je fais des vidéos par exemple vous voyez comme là je vous présente mes achats parce que ça me plaît j'ai envie de faire des vidéos sur call of duty mais je suis seulement en train de reprendre un level que j'avais avant donc j'ai pas envie de vous proposer des gameplay de merde voilà tout simplement et du coup bah je m'entraîne je m'entraîne et j'ai pas mal de petits clips pour vous que j'ai fait au sniper donc c'est je reprends en main le sniper donc voilà donc comme vous pouvez le voir derrière moi là il ya du call of duty qui est en route actuellement ici et sur mon pc bah là bah j'ai mis une image de mon truc mais je joue sur pc mais avec une manette car la sensation du de la manette au sniper c'est beaucoup plus agréable que clavier souris voilà c'est tout con même si je sais que clavier souris c'est beaucoup plus précis et tout ça mais je sais y jouer avec clavier souris mais j'aime pas c'est tout con et je préfère jouer à la manette posée tranquillement sur mon siège et apprécier les petits headshots que je mets les petits clips que je mets au sniper c'est tout simple donc voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère que ça vous a plu donc n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus si cette vidéo vous a plu je le répète encore et de vous abonner si c'est pas déjà le cas je le dis encore mais on est bientôt 1000 abonnés même si je fais pas ça pour les vues je suis pas ça pour les abonnés parce que voilà je fais ça juste pour le plaisir ça fait toujours plaisir d'avoir une petite communauté qui me suit et qui aime ce que je fais donc merci d'être présent et je vous dis tout simplement à la prochaine allez tchoubaïtou